Dans la majeure partie des pays européens, il y a bien une summa divisio, une distinction binaire entre l'indépendance et le salariat qui définit l'indépendance de manière résiduelle. Ce qui n'est pas salarié est indépendant et l'indépendance va revêtir une diversité de formes et de statuts de cas échéants selon les pays. De ce point de vue-là, le statut du travail autonome espagnol a d'abord pour intérêt de définir un certain nombre de droits à ces professionnels autonomes et non pas, comme un certain nombre de pays, de déduire les droits des travailleurs indépendants de ce qu'ils n'ont pas parce qu'ils ne le sont pas salariés. Donc c'est une approche positive d'affirmation d'un certain nombre de droits au bénéfice de l'ensemble des indépendants. Sur la définition du professionnel autonome, ce qui me semble intéressant si on parle de la distinction travail indépendant-travail salarié, puisque l'Espagne fait partie des pays qui ont constitué une catégorie juridique du travailleur indépendant économiquement dépendant, la définition qui en est donnée est celle d'une personne qui promeut une activité ou un service pour une autre personne ou organisation, à titre personnel, directement, dont 75% des revenus proviennent de cette personne, de ce client. Donc ça, c'est la définition du travailleur autonome économiquement dépendant, qui n'est pas salarié, puisqu'il n'est pas soumis aux contraintes du client dans l'exécution de sa pratique, mais qui dépend économiquement de ce client, dont il tire la majeure partie de ses moyens de subsistance. Tous les pays européens n'ont pas mis en place des protections et des garanties sociales pour les travailleurs indépendants, justement, du fait de la distinction binaire qu'on évoquait précédemment. Ensuite, on a malgré tout des tentatives très disparates, très hétérogènes, de reconnaître des droits à des travailleurs indépendants ou certains types de travailleurs indépendants. C'est difficile de détailler, mais en tout cas, grosso modo, on a dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, l'ouverture de l'accès à des droits sociaux, à la sécurité sociale, pour des personnes indépendantes, mais en situation de dépendance économique. C'est une manière d'assimiler, du point de vue de la protection sociale, des indépendants à des salariés. On a évidemment ce type de choses en France également. On a d'autres pays, le Royaume-Uni, l'Espagne dont on a déjà parlé, ou l'Italie, qui vont un peu au-delà de la protection sociale elle-même, de la protection contre les risques sociaux, qu'il s'agisse de l'accès à l'assurance maladie, de la protection en cas d'accident du travail, le cas échéant de la protection contre le risque chômage ou de cessation d'activité, et qui vise à organiser un petit peu l'activité professionnelle elle-même des travailleurs indépendants, en édictant un certain nombre de règles qui vont permettre notamment de sécuriser, du point de vue du travailleur, la relation de travail. C'est le cas de l'Espagne à travers le statut du travailleur indépendant. C'est le cas du Royaume-Uni, qui a une notion intermédiaire entre celle, on va dire, d'entrepreneur et de salarié, qui est de la notion de travailleur, worker, mais qui réfère à des catégories de personnes qui ont accès à une partie des droits auxquels ont accès les salariés, mais une partie seulement. Et là encore, qui ont trait donc à l'activité professionnelle elle-même, la manière dont elle se conduit et les conditions dans lesquelles elle est conduite pour le salarié. En Italie également, on n'a pas de mouvement général, des protections hétérogènes selon les pays qui diffèrent dans leur périmètre. Très souvent, ce qu'on a vu en matière de protection sociale, c'est une extension progressive aux indépendants des garanties offertes aux salariés par les systèmes de protection sociale. La situation n'est pas totalement homogène néanmoins dans tous les pays, entre ces deux catégories de population, mais il y a une tendance générale de ce type qui est relevée. Sous-titrage Société Radio-Canada